Qu'est-ce que vous faites, les filles ? Maman m'apprend à comparer les conditionnements des paquets de couches. Sandra, franchement, tu ne crois pas que Charlotte a mieux à faire ? Ça s'appelle l'éducation à la consommation, Bernard. Et plus précisément, du décryptage d'étiquettes. D'ailleurs, tu devrais en prendre de la graine. La consommation, ça s'apprend à tout âge. Les enfants ont besoin d'outils pour comprendre les messages publicitaires, pour savoir à quoi sert la gestion d'un budget, ou encore comprendre le fonctionnement d'une banque. L'idée, en fait, c'est de développer l'esprit critique chez les enfants afin d'en faire plus tard un consommateur éclairé, informé, qui connaît ses droits et ses obligations et qui saura se défendre en cas de litige. Est-ce que la publicité, est-ce qu'il y a des choses qui vous... Pas la marque, parce qu'une marque, ça dure plus longtemps. Une marque, ça dure plus longtemps ? Tu penses que c'est la marque qui fait que ça dure plus longtemps ? Alors ça, c'est pas forcément. L'idée est aussi de leur faire prendre conscience que leur consommation a un impact sur l'homme. Notamment en essayant de discuter avec eux sur les conditions de fabrication des produits et leur montrer que pour des produits qui sont fabriqués très loin, parfois, les règles, notamment de droit du travail, ne sont pas forcément les mêmes qu'en France. Et sur l'environnement. Transmettre des trucs et des astuces, par exemple, pour limiter la consommation d'eau, pour maîtriser sa consommation d'énergie, mais aussi manger des produits locaux. Est-ce que tu peux me dire comment manger de manière plus responsable ? L'objectif, c'est de faire des citoyens de demain, des consommateurs plus responsables. Apprendre à consommer lorsqu'on est jeune, c'est d'abord se forger un esprit critique. C'est aussi savoir décrypter les publicités ou les étiquettes pour les comprendre. Et pouvoir agir plus tard en consommateur responsable. Ma fille, mieux éduquée que moi à la consommation ? Ça, ça me dépasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501